Vivre à Cotonou sans avoir une moto, cela semble être presque impossible. Oui, des boss-mêmes qui ont des motos, ça nous est très vite à se déplacer. À Cotonou, c'est le règne des deux roues. Très tôt le matin, des dizaines de milliers de motocyclistes envahissent les routes dans un tintamarre de klaxons et de vrombissements de moteurs. Un déferlement de moto dans lequel les quelques automobilistes se trouvent totalement noyés. Les parkings de ces engins sont encore plus impressionnants. D'innombrables motos sont soigneusement rangées, attendant leurs propriétaires, vacants à leurs différentes occupations. Le gardien d'un tel parking doit certainement avoir une technique pour faire la différence entre toutes ces motos. Nous avons notre ticket, le numéro qui est mentionné sur le ticket, on écrit ça sur la moto. Les problèmes de moto qui se confondent, comment ça se passe ? Il y a deux drames qui sont garées ensemble. Quand le client est venu, lui-même ne maîtrise pas très bien sa moto, il peut aller toucher une autre moto et dire que voici ça là, c'est ma moto. Mais quand tu es vigilant, tu regardes le numéro qui est sur ton ticket, tu vois sur la moto, tu dis non. À l'origine de cet amour pour les deux roues au Bénin, l'avènement des émidiants, les M, comme on les appelle ici, sont ces taxis-moto qui se sont signalés il y a une quinzaine d'années sur les routes de Porto Novo, la capitale béninoise, avant de conquérir le Bénin tout entier. Les conducteurs des émidiants sont reconnaissables à leur tunique jaune. Nous sommes trop nombreux. À côté de ça, ça dépasse au moins 10 000 au moins. Les émidiants là, ça s'est marché. Mais aujourd'hui, maintenant, rien ne marche pas dedans. Même si l'âge d'or à des émidiants est passé, le taxi-moto reste une activité très prisée au Bénin. Le métier est parfois difficile, mais on s'accroche. Après un petit sommeil, on peut reprendre la route. Les émidiants sont une activité à la portée de tous. Avec ou sans permis de conduire, on peut l'exercer. Résultat, les conducteurs des émidiants sont accusés d'être à la base de nombreux accidents au Bénin. Il faut des accidents vraiment. On les voit souvent à la télé. Si nous faisons des accidents, c'est parce que nous sommes si pressés. Il y a cette personne qui conduit comme il veut. Les motos, les Béninois les aiment malgré tout. Et pour s'en procurer, pas besoin de chercher longtemps. Les magasins installés en bordure de route en disposent. Elles sont là, s'offrant à tout demandeur.